Le processus de découpage des formes mises en œuvre par l'Eger est lié à son expérience cubiste et trouve un répondant dans les œuvres de Picasso et de Braque. D'autre part, la présence des éléments mécaniques rappelle aussi les œuvres réalisées par d'autres artistes du mouvement d'Ada, en particulier les machines fantaisistes de Marcel Duchamp et de Mandraille et les engrenages de Francis Picabia. Le rapprochement entre objets mécaniques et figures humaines renvoie également aux suggestions de la peinture métaphysique de Dechirico. Ce tableau intitulé « La danseuse bleue » est dû au peintre français Fernand Léger, personnalité de renom dans le panorama de l'art européen de la première moitié du XXe siècle pour ses activités multiples de peintre, décorateur de théâtre, céramiste et même metteur en scène. Les compositions de Léger, caractérisées par l'absence de sujet principal, donnent aux objets un rôle de première importance. Résultant de l'amalgame d'éléments mécaniques et naturels, ces objets possèdent la même importance que la figure humaine. Son adhésion convaincue au cubisme, mouvement dont il fut l'un des principaux représentants, amène Léger à pratiquer le découpage des formes et des volumes. Le nu féminin, représenté sur la gauche, donne son titre au tableau. La figure est cernée par de simples contours qui dessinent le corps sinueux, dont le modelé accentué est traduit par les modulations du clair-obscur, qui jouent également sur les longs cheveux. Des éléments mécaniques, poulies et parties d'engrenage, signalent l'intérêt du peintre pour la civilisation industrielle et pour le monde du travail, thème traité par Léger à plusieurs reprises. Des solides aux formes irrégulières flottent dans le vide, soigneusement définis dans leur volume par des ombres nettes. Tous ces éléments évoluent sur un fond jaune où semblent flotter des nuages gris et blancs. La toile est marquée par une nette séparation entre les objets mécaniques situés à droite de la toile et les éléments décoratifs sur la gauche. Cette séparation est mise en relief également par la prédominance de lignes ondulées dans les figures placées sur la gauche par rapport aux lignes droites et aux angles qui prédominent dans les engrenages. Le fond jaune présente des tâches floues qui contribuent à donner une impression de profondeur. Les objets sont décalés les uns par rapport aux autres, définissant ainsi en profondeur les différents plans.